Le jeudi 2 juin 2022 ont été entamées les festivités du temps attendu jubilé de platine de la reine Elisabeth II. 4 jours de fête pour célébrer les 70 ans de règne de sa majesté pour lesquels Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur grand retour en Angleterre. Depuis qu'ils ont tourné le dos à la famille royale, le couple Sussex n'est pas revenu poser ses valises à deux à Londres. Aux côtés de leurs enfants, Archie et Lilibet Diana, l'actrice américaine et le cadet de Diana et Charles vivent une vie paisible et heureuse à Montéquito. S'ils apparaissent aussi unis, amoureux et complices au fil des années, une femme a pourtant bien failli faire exploser leur couple. C.S.T. Une liaison du prince Harry qui a fait couler beaucoup d'encre. Avant de rencontrer Meghan Markle, le frère de William a connu d'autres romances, plus ou moins longues parmi lesquelles Chelsea Davy ou encore Cressida Bonnard. Mais ces histoires datent de bien longtemps avant sa rencontre avec celle qui est devenue la mère de ses enfants. En revanche, il aurait bien eu une liaison avec une jeune femme, après sa rencontre avec Meghan Markle, selon l'autrice Angela Levin. Et il s'agit du mannequin Sarah-Anne McLean. Qui est Sarah-Anne McLean, avec laquelle il aurait trompé Meghan. Sarah-Anne McLean a entamé une relation avec le prince Harry, quelques semaines après qu'il a rencontré la star de Soots. A l'époque, en 2016, le duc de Sussex voit alors son cœur balancé entre les deux brunes. Au tout début de sa relation avec Meghan, on pensait que Harry sortait avec le mannequin, a fait savoir Angela Levin, écrivaine de conversation avec le prince. Au moment de leur romance, Harry et Sarah-Anne McLean échangeaient alors de nombreux SMS. Mais en septembre 2017, le fils du prince de Galles et de la princesse des cœurs a finalement fait son choix, si est-il avec Meghan Markle qu'il a décidé de construire le reste de sa vie. Sarah-Anne McLean a elle aussi vu sa vie changer. Alors qu'elle connaissait une grande carrière dans le mannequinat, entre shooting et couverture de grands magazines, comme Vogue ou Arpé Bazar, la jeune femme des 1, 75 mètres a décidé de se consacrer à une autre passion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501